Coucou tout le monde, c'est Frisie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble tout ce que vous n'avez pas vu dans le dernier Brawl Talk. On va passer par des éléments cachés, skins secrets, théories et plein d'autres choses. Vous allez voir que même si le Brawl Talk paraît logique en apparence, il y a des choses qui se cachent derrière et que vous ne connaissez pas forcément. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, on vise comme objectif les 4000 pouces bleus, et surtout de vous abonner en activant bien toutes les cloches des notifications pour être au courant lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et si c'est fait, on est parti. Tout d'abord, ce Brawl Talk était rempli d'informations et de nouveautés. On n'a malheureusement pas de nouveau Brawler et ça a déçu les personnes qui pensaient en voir en arriver un. Notamment à cause de la miniature qui laisse croire à l'arrivée d'un nouveau Brawler, mais c'est en fait un nouveau skin. Mis à part ce fait, on a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, l'introduction du nouveau Brawl Talk est plus que mystérieuse. Quelqu'un a volé la mise à jour des clubs. Ce quelqu'un, c'est Ryan, et à l'arrivée des deux détectives, Ryan est couché sur le sol comme un mort. Et vous verrez que ça aura une importance par la suite, on en reparlera après dans la vidéo. On a aussi des références cachées dans l'introduction du Brawl Talk. On voit ici une petite étoile bleue accrochée à une sacoche. C'est en fait l'étoile en prime qui permet de départager les équipes lors d'une égalité. C'est un petit élément sympa caché par Brawl Stars. De plus, on a un étrange schéma où l'on voit Jessie qui est relié au skin de Poco Pirate et Lola, le nouveau Brawler. Ce schéma est assez étrange car on est plongé entre deux théories, simple décor à la détective ou indice caché pour une future mise à jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour la suite de ce Brawl Talk, nous avons l'arrivée de la Ligue des Clubs. Vous devrez affronter sept autres clubs de la même région. La recherche d'adversaires se fera en fonction du rang de votre club, donc plus votre club sera bien classé et plus vous tomberez contre des adversaires difficiles, un peu comme en Coupe Star. Vous devrez donc partir du rang bronze pour arriver au dernier rang. Et croyez-moi, ça ne va pas être facile. Le gros problème de cette nouveauté est que les personnes qui quittent leur club ne recevront pas leur récompense. Imaginons que quelqu'un vous exclue injustement et que vous perdez votre récompense, ça serait horrible. Il faut espérer que Brawl Stars ait pensé à cela. La compétition aura lieu le mercredi, le vendredi et le dimanche en fonction de votre région car l'heure peut varier d'un pays à un autre. Vous aurez pendant 24 heures la possibilité de choisir entre deux modes de jeu, un aléatoire et un compétitif. Ensuite, nous avons le retour des tickets après avoir disparu plus d'un an du jeu. Bon, il fallait s'attendre à leur retour car il y avait plein de petits éléments qui nous l'annonçaient. Et en plus, ils étaient présents dans la caverne d'entraînement. Ils étaient en haut et sur le côté, mais ça je pense que beaucoup de personnes le savent déjà. Vous disposerez chaque jour de quatre tickets et vous pourrez choisir quel mode de jeu jouer avec. Entre un match classique coûtant un ticket et un match compétitif qui en coûte le double. Bien entendu, si vous jouez avec les membres de votre club, vous gagnerez plus de récompenses. Ici, c'est des trophées de club. Ça va être donc super intéressant de jouer avec les membres de votre club, notamment au niveau des trophées que vous allez gagner. À chaque fois, vous aurez un trophée de plus en jouant avec les membres de votre club. Ce qui fait qu'en cas de victoire, vous allez gagner quatre trophées au lieu de trois avec des random. Point positif, en cas d'égalité, vous gagnez aussi des trophées et ça c'est vachement cool. Vous gagnez de toute façon quelque chose quand vous faites un match. Et si jamais vous avez dépensé tous vos tickets, vous pourrez acheter des tickets dorés jusqu'à quatre en échange de j'aime et points stars. Au moins, ça pourra donner une utilité à tous vos points stars que vous n'utilisez jamais. Car certains pros, après avoir acheté tous les skins en points stars, en ont des milliers et ne savent plus quoi en faire. À la fin de la compétition, chaque club aura un rang et sera classé en fonction du nombre de trophées de club récupérés. Plus vous aurez une place élevée, plus vous aurez de récompenses. Ici, c'est une nouveauté qui arrive, les points de club. Vous pourrez voir à gauche dans le classement le nombre total de tickets et de tickets d'or utilisés par tous les joueurs qui ont participé à la compétition. Il faudra donc bien jouer tous les jours de ligue pour permettre à votre club d'obtenir un maximum de trophées. Car n'oubliez pas que même si vous participez et que vous perdez, vous avez de toute façon une récompense. Ça ressemble un peu à la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois où je vous présentais des choses qui pouvaient arriver sur Brawl Stars. Pour le coup, j'ai eu raison et j'avais proposé les guerres de club. Bon là, c'était les ligues de club, c'est quasiment la même chose. Et on pouvait déclarer la guerre à d'autres clubs. On avait plein de récompenses et c'était super cool. Et bah là, c'est exactement pareil. Après cette nouveauté, on a trois skins qui arrivent. Potato Squeak, qui fait référence à Monsieur Patate dans Toy Story. Et Mike Moisy, c'est la version Mike Corsé, mais après avoir traversé Tchernobyl. Et surtout, un skin de dingue Chicken Rico. Et le plus intéressant de tout, c'est que ce skin existe depuis août 2020. Bon, vous allez me dire, comment c'est possible ? Le skin vient de sortir dans le Brawl Talk et on ne l'avait jamais vu auparavant. Et bah, détrompez-vous. Est-ce que vous vous souvenez du jeu d'arcade où l'on contrôlait un vaisseau spatial et on devait combattre des ennemis qui nous tiraient dessus ? Et ces fameux ennemis n'étaient d'autres que des poulets humanisés. Bon, dit comme ça, ça paraît pas ouf, mais je peux vous assurer qu'il faisait mal. Et ces fameux poulets, et bah c'est exactement le nouveau skin qui vient de sortir. Je trouve génial que Brawl Stars ressorte des skins avec des références cachées comme ça. Et en plus, ça va rappeler des souvenirs à tous les joueurs qui ont connu ce jeu. C'est un peu comme le skin Mortis à la plage qui est sorti il y a quelques mois, où le skin lui existait depuis plusieurs années. En effet, on l'avait vu dans une animation de Brawl Stars en 2018. En fait, Brawl Stars adore ressortir des anciens skins où nous cacher des petites références. C'est pareil que le Colonel Médor, qu'on avait vu dans le jeu vidéo d'arcade. Lui aussi était présent bien avant la sortie du Brawler. Ensuite, nous avons l'arrivée du magasin des clubs, vous permettant d'acheter des points de Power Stars, des pièces et une autre monnaie qu'on découvrira juste après. Ça va être super pratique et ça permettra de remplacer les gemmes qui coûtent super cher. Et tout ça sans dépenser 1€, juste en jouant et en récoltant des trophées pour votre club. Les équipements font leur apparition. Avec le niveau 11, vous en aurez 5 différents et tous très forts. De la vitesse, de la vie, de la force, de la résistance et même un bouclier. Ça m'a l'air super fort et j'espère que ça ne va pas trop déstabiliser le gameplay. Car il y aura maintenant 10 niveaux d'écart entre les joueurs, entre quelqu'un pouvoir 1 et quelqu'un pouvoir 11. C'est énorme. Ces compétences pourront être créées avec la monnaie dont on a parlé juste avant. Plus vous allez améliorer une compétence et plus ça vous coûtera cher. Et le point négatif, c'est que toutes les compétences ne pourront pas être données à chaque Brawler. Le jeu va donc se renouveler et même totalement changer. Il y aura de nouvelles stratégies donc faites attention au Brawler que vous décidez d'améliorer car ça sera définitif. Ne vous précipitez surtout pas quand vous aurez débloqué ses compétences car ça sera du pur gâchis. Nous avons ensuite la finale de la coupe du monde de Brawl Stars qui approche et avec ça la possibilité de gagner un superbe skin de Jessie. Il faudra parier sur l'équipe qui gagnera, ça sera à vous de faire les bons choix. Les niveaux de points de Brawl Stars arrivent avec la mise à jour de la première saison et les ligues de club débutent le 24 novembre. C'est dans moins de 10 jours. La fin de ce Brawl Talk laissera place au Brawl Fête. On aura normalement plein de cadeaux journaliers gratuits pour les fêtes de Noël donc soyez présents. Pour terminer, à la toute fin du Brawl Talk, nous apprenons que Ryan est en vie et que sa fausse mort n'était qu'en fait qu'une diversion. Faut s'attendre à une suite prochainement dans un Brawl Talk. En tout cas, Ryan nous cache quelque chose et on finira bien par découvrir quoi. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un énorme like et surtout à vous abonner à la chaîne en activant bien toute la cloche des notifications. Dernière chose, pensez à rejoindre mon serveur Discord en description pour être au courant de toute l'actualité de la chaîne et de Brawl Stars. Sur ce, c'était Freezy et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501